bonjour les chéris alors depuis quelques jours nous sommes à airtime donc en allemagne on est sur une aire de camping-car donc c'est pour ça que tu vois derrière moi les stores etc tout le monde sort les stores c'est une aire qui a beaucoup de place après tout est gratuit donc aucune plainte rien du tout à faire comme d'hab mais je te montre tout de suite au loin où on fait les vidanges et où on prend de l'eau donc c'est ici alors ici on fait la vidange est juste à côté contre le mur il ya un robinet d'eau donc on se sert tout simplement il ya un panneau pour l'électricité mais c'est réservé aux voitures puisque ce n'est pas une prise adaptée aux camping-car mais vraiment pas du tout du tout alors le petit souci que dont je me souvenais pas en allemagne et ça ça devient très très difficile c'est que les allemands comme beaucoup de pays en europe payent assez cher leur poubelle donc tous ils ont des poubelles individuelles bien sûr et tous payent et donc il ya même des poubelles fermées à clé en public alors c'est un peu délicat de trouver les poubelles ça c'est le premier point faible après bon chaque péril gère à sa façon nous du coup ben on cherche des poubelles publiques des petites poubelles publiques à droite et à gauche mais c'est vrai que ça n'est pas simple la miscrissat est en train de se préparer on va aller se balader à airsaïm dis bonjour à la caméra et là donc comme je disais tout à l'heure donc là c'est opération poubelle et comme je disais c'est assez délicat en allemagne maintenant ouais c'est assez délicat parce qu'en fait j'ai déjà vu plusieurs fois un panneau sur le parking ainsi de suite qui dit amener vos poubelles chez vous à la maison notre maison c'est nos camping-cars donc ça pose un peu problème donc il ya plus de poubelle donc il ya plus de poubelle donc comme je disais ben c'est un peu folclos quoi pour pour les poubelles l'air de camping-car est directement relié par un petit parc un joli petit parc avec beaucoup de vélos et au fond tu vois l'hyper centre ville de la grande ville bon ou le joy Sous-titrage ST' 501 Alors en Allemagne comme en France il y a une poste qui fonctionne exactement de la même façon Faire attention aux horaires Là c'est la, attention, attention, Rathaus Rathaus, dis-le, dis-le-toi Rathaus Merci Christa Donc c'est la mairie Et comme c'est une toute petite ville ça fait aussi office du tourisme Comme beaucoup beaucoup de toutes petites villes de partout d'ailleurs Donc plein de petits commerces, sympa Une ambiance sympa dans cette toute petite ville Je vais pas dire un village, une toute petite ville on va dire Non non c'est plus grand qu'un village Voilà Oui oui c'est une ville Parce qu'il y a quand même tous les commerces, banques et tout Voilà Voilà je sais plus qui m'avait posé la question Mais oui des magasins bio Il y en a beaucoup beaucoup en Allemagne Ils sont très bio, écolo Sur la nature etc Très très orientés sur la nature Et les produits naturels Alors Cap est une petite chaîne de magasins L'équivalent de Carrefour Contact comme disait Christa Je vais essayer de rentrer avec la caméra dedans Pas longtemps parce que Attention attention Beaucoup beaucoup de magasins Ferme à midi Font la pause entre midi et deux Attention à ça Quand on arrive du Portugal, de l'Espagne Ça fait un petit choc Même la France C'est vrai que la France des fois ouvre jusqu'à 20h, 21h Là c'est délicat Et Christa me disait quelque chose C'est qu'il n'y a pas Tu disais de super super grand marché Comme on a en France Je n'ai pas de souvenirs Et même la dernière fois Je n'ai pas vu Des grands grandes surfaces Des hyper centres Comme des grands Leclerc Des grands Auchan Déjà à l'époque Quand je vivais encore en Allemagne Il n'y en avait pas Et apparemment ça n'a pas changé Parce que je n'en ai toujours pas vu On va voir alors A suivre A suivre En vivant en Allemagne On va voir On verra A découvrir Et oui parce que finalement Christa Ça fait tellement tellement d'années Qu'elle ne vit pas en Allemagne Que tu as perdu un peu On va dire L'évolution de Pardon Je fais un gros gros plan Pardon De ce pays De ce pays Et que maintenant tu découvres Bon tu découvres moins que moi Mais tu découvres Je redécouvre l'Allemagne Qui a changé depuis 90 Je suis partie en 90 Qui a beaucoup changé depuis 90 En positif Il faut le dire En positif Je redécouvre Je redécouvre Je redécouvre Les anciens produits Par exemple Que j'ai toujours aimé Mais on va vous faire découvrir C'est surtout Ambre Qui va vous faire découvrir Avec ses yeux De novice Française Et par moi Avec mes yeux Allemands Je pense qu'on va s'amuser A vous faire découvrir Donc moi En tant que novice étrangère Écris ça Qui passera par derrière Pour dire Exactement Ce que c'est Je pense que ça peut être rigolo Parce que c'est ce qu'on fait Dans la réalité en plus Voilà Donc on avait envie De vous le partager Donc nous voilà Dans le cap Une boulangerie avec table Comme on connait Et pas mal de choses De produits Bien achalandés A des prix tout à fait correct Bon le patron de cap N'a pas voulu que je filme dedans C'est pas grave On aura l'occasion De filmer dans d'autres magasins On n'est vraiment pas parti De l'Allemagne On vient juste d'arriver Je sais pas combien de temps On va y rester Mais longtemps Christa ne résiste pas Elle s'est acheté Des petits gâteaux La voilà Toute contente Avec ses petits gâteaux Pas petits Des gâteaux Des gros gâteaux Des gros gâteaux Musique Musique Nous sommes dans le jardin public et là il y a un tronc énorme vers le ciel. Krissa, tu as lu les explications, son histoire, raconte-nous. Alors en fait c'est un arbre qui était planté en 1870, il a grandi poussé, poussé, poussé. Il a été touché par une bombe pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a été complètement déraciné pendant la grande tempête à Lothar en 1999. Et en 2000, la commune a eu l'idée de le remonter, de le remettre debout et installé ici comme œuvre d'art. Il est impressionnant. Ouais. Il y a le bout, tu vois, la pointe là, c'est à l'envers en fait. Tu vois la pointe elle est en bas là. C'est le morceau qui manque, qu'ils ont posé à côté. Ce clocher va nous manquer, il sonne tous les quarts d'heure. Mais une vraie musique régulièrement. Il est trop trop sympa ce clocher. Vraiment j'adore. Christa, dis-nous ce qu'il dit le petit chien là. Les propriétaires de chiens responsables ne laissent pas crotter leur chien ici. Moi j'adore le dessin avec le chien qui baisse le pantalon. Bon, ça ça n'a rien à voir avec. Et le soleil. Ça y est, on est revenu à la maison. Alors Christa a acheté des gâteaux qu'elle veut me faire voir. Alors on va regarder tous ensemble. Waouh ! Christa l'a fait une super présentation. Alors voyons voir ce gâteau. Alors plusieurs étages. On dirait une génoise. Attends, voilà, plusieurs étages. On dirait une génoise. De la crème entre. Et dessus, une petite gelée à la fraise. Et des fraises. Et là, une boisson. Sûrement café. Café con leche. Ah non, mince, comment on dit en allemand ? Metsch café. Donc, un joli gâteau à la fraise. Moi j'adore la fraise. Oui, je sais. Mais moi aussi. Alors raconte-nous le gâteau. C'est tout simplement un gâteau aux fraises. Et puis ça, c'est ce que je vous présente là. C'est le goûter traditionnel allemand. Parce que tous les après-midi, les dames de bonne société, et de moins bonne société aussi, on se retrouve autour d'une table avec du café et gâteau, torte, tarte. Un truc sucré en tout cas. C'est-à-dire le goûter l'après-midi, c'est pas salé, c'est sucré. Et en plus, Christa vient de me dire qu'elle a oublié un truc. Donc, déjà la part de gâteau. Et en plus, il manque de la chantilly. Le truc bien léger, quoi. Il manque la chantilly là-dessus. Et il manque le chapeau de chantilly sur le café. Pourquoi faire léger quand on peut faire lourd ? Bon, ben, on va goûter tout ça. Salut tout le monde. Ciao, ciao.